Food is Life est une CAIR, cellule d'appui à la recherche et à l'enseignement, axée sur la valorisation des bioressources, à des fins principalement alimentaires. L'objectif est de conduire cette valorisation avec une approche filière de la matière première aux produits fines. La CAIR repose sur deux piliers, la microbiologie industrielle et la technologie alimentaire. Notre particularité est d'avoir dans ces deux domaines à la fois des infrastructures pilotes et des laboratoires d'analyse. Le pilote, ce sont des procédés qui reposent exactement sur le même principe que les opérations industrielles, même procédé que l'industrie, mais dans des échelles réduites. Cela nous permet de conduire des recherches et des essais dans des conditions plus économiques, avec des quantités moindres, et de pouvoir multiplier les essais pour enrichir notre recherche. Nous travaillons énormément avec le monde industriel, donc la plupart des recherches que nous conduisons sont en relation avec des problématiques d'aujourd'hui, voire de demain, posées par les entreprises du secteur alimentaire. En ce qui concerne les infrastructures pilotes dans le domaine de la technologie alimentaire, on peut identifier trois zones importantes. La première est une zone spécifique sur la valorisation des matières grasses, où on peut extraire l'huile, la raffiner et même faire de la margarine. L'autre zone est plus polyvalente, avec des opérations de stérilisation, d'extrusion, de mélange, d'homogénisation. Et puis, on a une zone plus spécifique sur les poudres, les matières sèches. On a toutes sortes d'outils de meunerie, de moulins, de broyeurs, et également des outils de séchage, des hydratations, lits fluidisés, atomisation. Dans le domaine de la microbiologie industrielle, on a également trois zones. Une première zone concerne le développement des bioprocédés dans des échelles très petites, du pic au litre au millilitre. On peut vraiment même travailler sur des cellules isolées. Et puis, on a alors une zone de fermentation traditionnelle, où là, on va aller vers le facteur d'échelle supérieur, et on peut travailler jusqu'à 2 mètres cubes. Donc, on peut passer de quelques pic au litre au départ, jusqu'à le 2 mètres cubes. Et puis, la troisième zone, elle concerne le downstream processing. Ce sont les traitements de finition pour obtenir un produit fini. Nous avons dans le secteur alimentaire pas mal d'innovations qui portent sur des produits qui existent déjà, mais les faire autrement, les faire parfois de façon moins polluante, de façon plus économique, moins énergétique. Donc, il y a encore énormément de choses à faire sur des produits qui sont identiques à ceux que vous connaissez. Et puis, on essaie également d'anticiper les produits de demain, par exemple, basés sur les probiotiques, basés sur des micro-organismes particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada